Deux hommes armés abattus par la police près de Dallas dimanche. Ils avaient ouvert le feu contre le bâtiment où se tenait un concours de caricatures de Mahomet, organisé en présence du politicien néerlandais Gerd Wilders, connu pour ses diatribes contre l'islam. Un proche du groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque sur Twitter. Que la parole de son fondateur n'engage plus le parti, tel est l'enjeu de la réunion du bureau exécutif disciplinaire du Front National ce matin à Nanterre. Il doit décider des sanctions à prendre contre son président d'honneur, Jean-Marie Le Pen, qui a multiplié récemment les propos polémiques, notamment sur les chambres à gaz. Le Népal vit au milieu des décombres, d'où un survivant de 101 ans a pu être extrait dimanche. Les Etats-Unis déploient leurs premiers hélicoptères, alors que certains villages n'ont toujours reçu aucun secours, neuf jours après le séisme qui a fait au minimum 7000 morts. Ici, on procède à la crémation des victimes, là on prie pour les âmes des défunts. A Katmandou dimanche, un mariage hindou bravait le désastre et la crainte des répliques. Près de 6000 migrants secourus ce week-end en Méditerranée. Presque un record alors que l'UE vient de renforcer son opération Triton. Pour la première fois, un patrouilleur français qui s'était joint aux opérations a secouru 200 migrants qu'il a débarqué en Italie. 500 autres n'ont pas eu cette chance. Interceptés par les gardes côtes libyens, ils ont été ramenés à leur point de départ. À coups de massue, de boucliers et d'épées, suant sous des armures de 25 kilos, les Polonais ont triomphé des « Américains » dans l'épreuve la plus prestigieuse des championnats du monde de chevalerie. À Malbork, l'ancienne capitale des chevaliers teutoniques, les Polonais ont raflé à domicile six médailles d'or devant la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Québec lors de ce rendez-vous qui a réuni 500 passionnés. Sous-titrage ST' 501